Vous avez voulu nous parler, en tant que grand spécialiste de l'art nouveau et de l'art nouveau belge, d'un collier de chien de Wolfers. Pourquoi cela ? Parce que c'est un bijou exceptionnel. C'est fait par l'artiste Philippe Wolfers, qui était le directeur artistique de la firme Wolfers Frères, une firme fondée en 1850, qui a connu son apogée sur le fils Philippe Wolfers avec ses deux autres frères. Et Philippe Wolfers a commencé à faire des bijoux à partir de 1897, comme le grand René Lalique. Donc il a fait la connaissance lors de l'exposition internationale à Bruxelles en 1897. Et ce collier de chien a fait le tour du monde pendant les expositions, parce qu'il commençait à faire des bijoux uniques, des bijoux uniques comme des œuvres d'art uniques. Et c'était quelque chose qui faisait une sorte de première à l'époque ? C'est en fait l'époque de la bijouterie. Vous connaissez peut-être la différence entre joaillerie et bijouterie. Joaillerie, c'est en fait les pierres, les pierres précieuses, les diamants. La joaillerie, la bijouterie, c'est autre chose. Si en fait on fait des compositions artistiques, on fait le choix des pierres précieuses pour en fait soutenir ce qu'on veut exprimer. Et ça, le collier de chien est vraiment un exemple clé, parce qu'on voit les glycines, les pierres ont été choisies, les opales, pour avoir cette expression, les émaux, les rubis qui sont dans, c'est vraiment exceptionnel. Et tout le coloris des pierres précieuses est en fait choisi sur ce qu'on veut exprimer. Est-ce qu'on sait pour qui est-ce que ce collier de chien a été fait ? Les bijoux de Philippe Wolferz ont été faits pour promouvoir la production de Wolferz Fair. Donc c'était en fait une stratégie commerciale. Donc le directeur artistique de Wolferz Fair, c'était Philippe Wolferz, qui exposait lors des salons un peu en Europe entier, comme artiste indépendant, mais avec le message que c'est le même artiste qui dessinait tout pour Wolferz. Donc ces bijoux, c'était toujours exposé dans les villes où il y avait une succursale Wolferz. Et c'est pris inabordable pour ces bijoux, ça montait jusqu'à 20 000 francs à l'époque. 20 000 francs, un fonctionnaire à Bruxelles gagnait 1 400 francs par an. Donc vous voyez déjà le prix, mais tout était plus abordable chez Wolferz. Donc le bijou a été créé pour promouvoir les produits Wolferz. Mais on sait, ce bijou a été récupéré par après par Philippe Wolferz pour le donner à son épouse Sophie Wolferz-Wilstetter, qui l'a gardé pendant toute sa vie. Si vous deviez décrire les qualités esthétiques et de fabrication de ce collier, vous diriez quoi ? C'est vraiment le plus haut niveau de la bijouterie de l'époque. Toutes les pierres ont été taillées. Il faut savoir, pour la taille des pierres, surtout les glycines, ils avaient un plâtre en grand. C'était fait, suivi par l'aiguille, par le tour à réduire, pour le faire en plus petit. Donc chaque pierre a été taillée comme une petite sculpture, montée dans de l'or. Donc c'est vraiment un travail qui a sans doute pris une longue haleine avant que ça soit terminé. Il faut savoir aussi que chaque pièce de Wolferz porte une sorte de sigle, en fait, PW, et en-dessus, marqué « Ex-unique », « Exemplaire unique ». Et chaque objet, comme le collier glycine, est inscrit dans son répertoire, son répertoire qui a été acheté par la Fondation Roi-Baudouin, dans lequel on sait très bien daté où ça a été exposé et à qui ça a été vendu, ou, dans ce cas-ci, été donné comme cadeau à son épouse, Sophie Wilstetter. Bernard, merci énormément pour toutes ces explications. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501